Musique Mon phénomène cette semaine, des petites perles. Alors c'est quoi une petite perle? Une petite perle, c'est un livre qui est un peu plus court, mais qui est super bon, rafraîchissant et totalement original. Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Mon premier livre, c'est Les ailes d'Alexanne d'Anne Robillard. Ce livre-là raconte l'histoire d'une jeune fille, Alexanne, qui, après l'amour de ses parents, se retrouve chez sa tante. Mais sa tante est un peu étrange, elle est plein de bibelots d'anges, de bougies, d'encens, des choses un peu ésotériques. Et rapidement, elle va se réaliser qu'elle a une bonne raison pourquoi. Parce qu'en effet, avoir un don des anges, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir s'attaquer à elle. Pourquoi j'aime autant ces livres-là? Ben c'est parce que les anges, là-dedans, ils sont vraiment utilisés comme créatures fantastiques. C'est rare qu'on les voit dans les livres comme, mettons, Héragon, Chevalier d'Evraude, c'est vraiment plus des elfes, des dragons, etc. Mais elle, elle va utiliser les anges dans un moyen qui est absolument original. Et ma deuxième raison, c'est parce que c'est un livre qui est très facile à lire, qui a une bonne série aussi, donc pour les gens qui veulent commencer à lire du fantastique, sans trop se mettre avec une cape et des épées de chevaliers et tout ça, ils peuvent commencer par ça et c'est un super bon livre. Contrairement à son nom de série, Les Chevaliers d'Evraude, Anne Robillard nous offre ici un autre livre, donc un autre genre, plus adolescent, plus young adulte un peu. Ma deuxième petite perle, c'est Les 7 Christos de Shambhala. Ce livre-là raconte l'histoire de trois adolescents qui vont être piégés dans une espèce de grosse aventure rocambulesque. Ils vont traverser trois mondes, plein d'époques, et ils vont retrouver 7 Christos. Pourquoi j'aime autant ces livres-là? Premièrement, il est super accessible. Ensuite, c'est bienvenant les adolescents, donc on se retrouve vraiment proche d'eux, parce qu'ils ont des émotions comme tout le monde. C'est pas des héros qui vont braver tous les dangers. Des fois aussi, ils ont peur, ils veulent pas faire des choses, mais ils vont devoir les faire quand même. Ma deuxième raison pour laquelle je l'aime autant, c'est parce qu'il y a aussi de l'historique là-dedans. En effet, dans les trois mondes, il y en a un des trois que c'est le nôtre. Donc on voit, par exemple, la mystérieux cité d'Atlantide comme un monde à secourir. Si vous voulez plus lire, je vous conseille de commenter par des petites perles comme ça. Ce sont super faciles à lire, trouvables partout, et il y a des choses vraiment extraordinaires à découvrir. Alors mon phénomène cette semaine, les petites perles. D'accord. D'accord. On est-il ! On est-il !